culture pas de surprise ce matin, bonjour Lida bonjour, bien, super fort mais bien entendu on est là, on abrite un peu le week-end qui se prépare il faut savoir que nous sommes encore dans cette ambiance du salon international du livre d'Alger qui bat son plat la chaîne 3 est présente avec des émissions spéciales et des localisations d'émissions sur place donc c'est un bonheur aussi pour tout ce qui expose de découvrir aussi la chaîne 3 d'avoir la présence de la chaîne 3 au salon international du livre d'Alger et pour nous c'est aussi beaucoup de découvertes, beaucoup de belles rencontres, des conférences également donc le salon du livre, on invite encore notre public à y aller et à découvrir voilà c'est jusqu'à samedi, jusqu'à samedi donc on peut encore profiter, il va y avoir aussi on va revoir un peu les prix pour certains livres pour le week-end certainement il va y avoir une baisse de promotion donc sur les invendus et voilà on profite au maximum pour aussi renflouer sa bibliothèque et il faut savoir aussi que ce week-end abritera aussi une belle exposition de Mohamed Bel-Eid qui est céramiste et qui là il se lance dans autre chose, je dis qu'il est céramiste mais cette exposition ce sera une exposition d'un artiste plasticien, c'est clair que ce sera sur des toiles un grand format donc vraiment je vous invite à aller et puis voir aussi sur sa page, pourquoi pas sur les réseaux sociaux donc Bel-Eid, l'atelier Bel-Eid Ceramica où vous allez découvrir aussi son travail et aussi ce qu'il va exposer parce que ça va être vraiment des oeuvres ça va être des oeuvres donc artistiques, les arts plastiques, vraiment de la peinture sur toile à grand format c'est vraiment une belle découverte Mohamed Bel-Eid qui en souhaite beaucoup de belles choses notamment dans la peinture et le grand format et nous avons aussi de la musique nous avons donc de la musique au niveau de Dar la Maison Bachtarzi qui se trouve au niveau de la Basse Casbah avec donc Henni Borahla qui sera donc présent ce vendredi à partir de 18h il va y avoir aussi au niveau de la salle Ibn Khaldun, Abdel Wahab, Jezouli qui sera également ce vendredi au niveau de la salle Ibn Khaldun donc c'est les rendez-vous il y était hier à votre émission exactement, c'était notre invité et on a passé un très très bon moment parce que vraiment il va y avoir de tout avec Jezouli, Abdel Wahab qui fait des merveilles donc il y aura de la chanson traditionnelle mais il passe aussi à de la chanson occidentale anglaise, italienne, espagnole, française il est très 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 hétéroclite et on l'apprécie beaucoup et puis donc il y aura aussi de la musique andalouse et il faut savoir également que l'établissement agriculture organise chaque week-end des qadets shabi, que ce soit tout près du café Malakoff, qahout Malakoff ou alors au niveau des places, là la place par exemple au niveau de la grande poste il y a aussi des concerts de jeûne à partir de 16h vraiment il faut en profiter aussi c'est des moments merveilleux qui se déroulent au niveau de la capitale nous avons aussi l'exposition magnifique aussi de Hakim Tounsi donc hier il est à la galerie Aïda hier j'ai eu le plaisir d'aller à sa rencontre et de voir dans le calme quand on est seul on apprécie beaucoup plus les oeuvres donc hier après midi j'ai pu apprécier ces oeuvres il faut absolument voir en urgence ces oeuvres les oeuvres de notre ami Hakim Tounsi ce sont de très 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 belles oeuvres où il revient un peu sur cet amour de la ville, de la nature il est un peu nostalgique des vieux quartiers, du bâti, de la construction et aussi de la nature, de toutes ces étendues de la Mitija et de toutes ces belles régions qui contournent ah oui 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 il faut absolument puis c'est très coloré, c'est de la très belle lumière de très belles couleurs c'est superbement bien fait voilà et bien merci merci d'avoir été avec nous ce matin Linda Tamdrari on vous retrouve à 9h pour 100% culturel d'ici là on fait une pause musicale merci